Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Cette scène évangélique constitue la trame du tableau de Georges de Latour. Ils sont là, les bergers, Marie et Joseph, corps immobile, en adoration. L'enfant, contemplé en silence, dort paisiblement couché sur de la paille. Près de lui, un agneau. La scène comporte deux espaces, l'un baigne dans la lumière, l'autre est plongé dans les ténèbres. Une bougie est l'unique source de lumière. Sa longue flamme s'élève verticale, au tiers droit de l'image. Flamme qui rayonne une abondante lumière, Georges de Latour en fait ressortir la puissance. Flamme quasi invisible, notre œil pourrait en recevoir l'éclat sans la main de Joseph qui forme un écran protecteur. L'enfant est éclairé directement. Il reçoit de plein fouet la lumière de la flamme qui le rend lumineux. Il est tout entier lumière, lumière née de la lumière, lumière offerte à notre regard. En effet, posé sur une oblique, l'enfant est tourné vers l'extérieur du cadre. Il attire notre regard tel une clarté dans la nuit. L'enfant peint sous forme lumineuse, éclaire comme s'il était la source de la lumière. Déjà résonne cette parole. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans ce monde. Joseph est entre clarté et obscurité. Le visage de la femme est dans la lumière éclairée directement, intensément, comme celui de Marie. Le visage du berger à la moustache devrait recevoir autant de lumière que celui de Marie et paraître lumineux. Georges de la Tour le représente terne et gris. Sombre est le visage du berger aux vêtements noirs et aux mains brunes, mais un sourire l'illumine. À chacun, Georges de la Tour donne une apparence lumineuse différente. Tous les personnages baignent dans la lumière, mais tous ne sont pas encore en pleine lumière. Chacun est peint pour lui-même, surpris à un instant différent de son devenir. Les ténèbres occupent une surface importante. Les personnages se détachent sur un fond opaque, à la frontière de la lumière et de l'obscurité. Ils tournent le dos aux ténèbres, mais une partie d'eux-mêmes reste pris dans l'opacité. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres subsistent épais. Ils demeurent importants, mais ils ne sont pas le plus important. C'est à la lumière que Georges de la Tour donne le plus de surface et d'intensité. La lumière troue l'obscurité. L'enfant, tel une coulée de lumière, fait une percée dans les ténèbres. Cet enfant n'est-il pas déjà ce qu'il dira de lui-même ? Moi, la lumière, je suis venue dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. Une succession de couleurs claires et de couleurs sombres rythment l'espace de la peinture et renforce le contraste de lumière ténèbre. La lumière donne vie aux couleurs. Là où la lumière ne parvient pas, les couleurs sont éteintes. Le vêtement des bergers et celui de la femme sont en teinte de gris, de brun, de noir. Les couleurs, alliées à la lumière, créent une tonalité générale, faite de couleurs chaudes. Tonalité qu'appelle l'événement d'une naissance, l'émerveillement qu'elle suscite. Une couleur attire l'attention au bas de l'image, l'or de la bougie, l'or du visage de l'enfant qui identifie l'un à l'autre et forme une plage de couleurs dorées. Les personnages regardent comme s'ils rêvaient éveillés. Pris par un événement qui les absorbe, les laisse muets. Leur regard intense témoigne d'une vision qui passe infiniment ce qu'ils voient. Leur regard ne ressemble-t-il pas à celui du sommeur qui dans une poignée de grains voit onduler un champ de blé ? Ne voit-il pas une promesse réalisée ? Leur regard n'est-il pas celui de Georges de Latour et de ses contemporains après 16 siècles de christianisme ? En effet, Georges de Latour a peint les personnages sous les traits de ses contemporains, vêtus comme eux. Il joue sur la profondeur du temps comme il joue sur la profondeur de l'espace. Le passé et le présent se nouent. La peinture y gagne en force de révélation du mystère qu'est cet enfant ordinaire, adoré au XVIIe siècle comme l'enfant Dieu. Les verticales des corps, les deux horizontales, celles de la ligne des yeux et celles des mains, confèrent au tableau une architecture solide, stable. L'oblique du corps de l'enfant introduit un effet de dynamisme, d'ouverture sur l'extérieur. La main de Joseph devant la lumière crée un avant-plan noir qui engendre un effet de profondeur. La diminution progressive de la dimension des corps y participe. Marie et Joseph habitent le premier plan de l'image. Joseph est assis au tiers droit. Marie est assise au tiers gauche, au point fort déterminé par la section d'or. Cette position spatiale impose leur présence physique et les désigne comme les parents de l'enfant. Il est lui-même au premier plan, en position centrale, reliant l'un à l'autre. Au deuxième plan, le berger a la moustache grise, la femme a la coiffe lumineuse. Cette composition fait converger les lignes vers le fond du tableau, vers le berger au troisième plan de l'image. Légèrement penché en avant, il engendre un mouvement inverse qui conduit vers l'enfant. La disposition des personnages en largeur les place côte à côte. Les visages se trouvent au tiers supérieur de l'image. Le nouveau-né repose au bas de l'image, seul, en position dominée. Il est à la fois dans la proximité et dans la distance. Cette composition distingue le nouveau-né des autres et révèle sa différence. Il est l'un d'eux, mais aussi autre. Il n'existe aucun face à face entre les adultes et l'enfant. Celui-ci est vu de dos, de trois quarts dos, de profil, de trois quarts face, jamais de face. Il est en train de dormir. Son visage à la fois se dérobe et se donne. Il échappe à toute emprise. Ainsi, Georges de Latour marque la transcendance de l'enfant. Georges de Latour dispose de ses personnages en demi-cercle autour de l'enfant. Nous, spectateurs, formons la deuxième partie du cercle appelée par la composition. Tous les personnages regardent vers le bas. Ils ne regardent pas tous dans la même direction, mais tous ont les yeux baissés, le visage incliné, sauf Marie, qui garde la tête droite. Tous sont vus d'en bas, en contre-plongée, d'un point de vue unique qui correspond à l'enfant, couché au bas de l'image. Celui-ci constitue le centre de la composition, le pôle d'attraction des personnages, qu'ils le regardent ou non. Cet enfant lumineux est le personnage principal de la peinture. C'est vers lui que tout converge. Georges de Latour fait entrevoir picturalement le mystère de l'incarnation. Il ne s'inscrit pas dans la tradition d'une certaine peinture religieuse, pas de cascades d'anges, aucune auréole, aucun regard tendu vers le ciel, mais des êtres humains, une scène familière de la vie, la naissance d'un enfant. Georges de Latour révèle le mystère de cet enfant par sa manière de composer son tableau, de mettre en scène les corps, les gestes, les regards, les vêtements, de semer les couleurs, d'éclairer et de conjuguer les lignes.